Et on est de retour pour la deuxième game de la journée avec le DTF, l'équipe japonaise avec des joueurs que l'on connaît plutôt pas mal puisqu'ils ont été au World, même si la line-up a un petit peu changé au niveau du support et de la midline. Une line-up ma foi relativement solide, on attend peut-être un bon niveau, on attend peut-être un passage en Rumble Stage du hook contre des Team A's de l'Oceani dont il faut le dire on attend pas grand chose et on ne connaît pas grand chose en l'occurrence. Non complètement, on ne les connaît pas du tout, les DTF, on les connaît eux, à l'époque où toi tu étais encore au jardin d'enfants, j'avais failli me faire sortir des Worlds par les DTF, absolument. On avait perdu une game contre eux en play-in et on avait fait 1-1 au bout du compte et ils sont toujours là et c'est une équipe qui est extrêmement dominante dans sa région, c'est une équipe historiquement qui est la plus dominante du monde à son niveau. C'est vrai, dans les ligues, dans les premières ligues on va dire, dans les ligues majeures, est-ce qu'on peut appeler le Japon comme une ligue majeure ? Oui mais une ligue qui va au World, c'est l'une des équipes les plus dominantes, mais l'équipe la plus dominante comme tu l'as dit. Et ils ont maintenant 3 coréens, tout de même, leur line-up. Alors ils ont perdu Aria, qui est retourné en Corée, tout à fait, qui était leur midline-up, qui avait fait sensation pour le coup au World précédent, qui avait montré un niveau assez bon, qui avait solo killfaker. Malgré le fait que Chips ne veut pas l'entendre, il avait solo killfaker avec Sazoe, après un gang certes, mais solo kill tout de même. Et leur coach, si je ne me trompe pas, il doit être celui qui est Kazuta Suzuki, qui est né en France et qui parle français. Oui, je crois qu'il avait fait du contenu avec le coach de la FM, donc c'est très très possible. Et justement, après qu'il nous ait rossé à l'époque, je viens le féliciter en backstage, et le mec il me répond en français. C'est qui t'a surpris. C'est qui m'a surpris. Et on va voir ce qu'ils ont préparé. J'attends des drafts, de toute façon, là c'est le moment où on a déjà vu une veille du côté de Tiwan. Ces deux équipes-là, c'est des équipes qui ne vont pas gagner la MSI s'ils n'ont pas leur propre identité de jeu. C'est des équipes qui jouent vraiment la méta de mon premier point, pas aller même jusqu'en demi-finale, je pense. Donc il faut trouver sa propre méta. Il faut trouver son style de jeu. Surtout pour Team Haz, qu'on n'attend absolument pas. On ne connaît pas grand-chose des joueurs à part FiveKids, qui est passé par Katie. Si je ne m'abuse, tu dois connaître ce genre d'époque, Duke. L'époque de FiveKids ? Oui, tu connais cette époque, je pense, non ? Tu ne connais pas parce que Noa la connaissait particulièrement bien et j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu de taunt entre Chips et Noa par rapport à ce joueur. Moi, j'ai déjà entendu le nom du joueur, j'avoue que j'ai dû louper effectivement le… Je crois qu'il était en sub en plus, donc c'est compliqué. Effectivement, ça me dit quelque chose, FiveKids. Mais écoute, on demandera aux autres boomers du casque. J'aurais pas l'audace de m'en dissocier. Oui, ça reste. Tu as raison. Après, tu es plus jeune. Tu as moins de 30 ans, contrairement à eux. Malheureusement, j'ai déjà 30 ans. Ah, t'as 30 ans ? T'as plus de bol 30 ans du coup ? Ah, je pensais que t'avais encore 29. Raté. Pas de bol pour Duke qui a passé là. Qui rejoint le club, qui rejoint la maison de retraite. Toi, il n'y a plus que Carnage et moi ? Ouais. C'est grave. Carnage qui célèbre son âge dans l'oreillette. C'est un focus, non ? Alors, c'est vrai qu'en même temps, ça va être important pour eux parce que pour le coup, si tu as une chance dans ce groupe, tu ne peux pas perdre ce match. Si tu veux sortir, tu vas aller en Rumble. C'est quasiment le match le plus important parce que dans ce groupe-là, tu sais très bien que Kiwan est intouchable. Il n'y a qu'une deuxième place à aller chercher. Et en réalité, Dragon Buffalo, ça n'a plutôt pas mal joué. Donc, il y aura vraiment une véritable bataille que moi, j'attends plutôt entre Saigon, Buffalo et Detonation Focus Me, donc Japon et le Vietnam. J'attends un peu moins Team Haz. Le problème, c'est que dans l'écosystème du golf land, on a un peu parlé en pré-show, mais le fait que l'Océanie, les joueurs qui viennent de cette région soient éligibles à être des joueurs aînés sans être des imports, ça a un peu transformé l'Océanie en division 2 aînés, ce qui n'a pas forcément beaucoup de sens. Oui, mais surtout qu'en fait, elle a été supprimée, les revenus comme région, c'est un peu bizarre. Tiens, je regarde 5Kids, je ne sais pas ce que tu disais tout à l'heure, mais tu es bien chez Katie Rolster. Oui, c'est ça. C'est pour ça que moi le connais particulièrement bien. C'est pour ça qu'il y aura toute une histoire avec ce joueur, s'il performe ou non. Pas mal de Coréens dans ce match. Eh bien, il y a tout simplement autant de Coréens que dans le match précédent, puisqu'il y a 5 Coréens. 3 du côté, Detonation Focus Me, ah c'est le matin, ça va être difficile, je vous préviens. Et de Team Haz, on en a 2, 5Kids et Lonely sur la top lane. On va voir ce que ça va donner. Ça met très très bien les... Et on a Dimitri, le Jungle, qui vient de République Dominicaine. Grand respect à Dimitri. Et moi, ce qui me faisait plus rire, c'était plutôt les pseudos des solo-liners, qui je trouve vont très bien ensemble, puisque c'est Alone et Lonely. Et ça me met vraiment très très bien. On s'amuse avec ce qu'on a, les frérots. Et avec le jungler qui ne joue qu'avec sa bot lane. C'est très très bot lane centrique. Splendid. Ce serait vraiment très drôle que ce soit le cas. En tout cas, on est parti dans la draft. On va voir ce que ces deux équipes nous ont réservé. Le coach en plus qui s'appelle Yeti, du côté de Team Haz, qui me met bien. Poppy qui est ban très tôt. Harry qui a beaucoup de priorités, ça c'est logique. Je pense que mid lane de toute façon, Harry Leblanc, TF, c'est champion qu'on va beaucoup voir. Sylas aussi, évidemment. Ouais. Effectivement, et d'ailleurs Leblanc qui est retiré elle aussi. Moi je suis curieux de voir si on va continuer de voir des nouveaux champions bot lane. Est-ce que tu penses qu'on peut voir des mages bot lane, type au hasard Swain ? Je pense que oui. Tu l'as vu ? En solo Q c'est joué ouais. En solo Q, c'était joué par un bon joueur récemment. J'ai eu un joueur LEC qui l'a joué, je ne saurais plus te dire le nom, dans mes games. et qui jouait avec le mandat impérial et le raillet. D'accord. Et c'est assez ridicule comme combo, ça fonctionne très très bien. Mais on a en carry du coup ? En carry. En carry. Après c'est joué aussi en mid lane, en top lane, c'est un peu juste partout. et j'ai l'impression que c'est une super réponse. Mais pourquoi le mandat impérial ? Parce qu'en fait avec le raillet, tu procres le mandat impérial en permanence, et du coup tes alliés mettent plein de dégâts. En gros en permanence dans le team fight, tu procres le mandat impérial sur tout le monde. Ok. Donc c'était en soit relativement intéressant. Et Samira. Samira contre Lucian. Intéressant. Samira Nautilus. Du coup un combo classique Samira. Et du coup c'est intéressant contre Lucian qui j'imagine devrait partir sur une amie. mais Nami contre Samira Nautilus. Oula. Il faut être motivé. C'est vraiment pas facile à jouer. Bah c'est pour ça qu'on a ban, pour avoir Lucian Nami côté team one, on avait ban Léona et Nautilus. En l'occurrence en première rotation, ce sera plutôt une Renata et Renata qui en l'occurrence est un très très bon pic. Dans ce genre de cas, c'est un très bon pic contre Nautilus. Et en plus contre Samira, qui a une mécanique de reset, bah forcément le W de Renata est embêtant. Absolument. Absolument. Après Renata reste quand même relativement fragile. Donc certes elle peut tromper la mort quelque temps, mais elle peut quand même se faire one shot. On va voir comment ça se passe du côté de la botlane. C'est intéressant, en tout cas vraiment on a pas mal de nouveaux pics par rapport à tous les patchs play-off qu'on vient de casse. Donc c'est vraiment intéressant. Vex qui est retiré du pool. Donc on est quand même sur des millenaires pour l'instant très proactifs, a priori qui seraient privilégiés. Et puis il y a un ban Vex alors que Harry et Leblanc sont déjà bans, c'est un peu surprenant. Est-ce que ce Lucian ne pourrait pas aller midlay ? Après Lucian Graves, on n'est pas fan. Non, du tout. C'est à l'air horrible même. D'ailleurs ce Graves, tu penses qu'il est top ou il est jungle ? Parce qu'a priori on les voit top, plutôt les Graves. Dans la méta, il y en a pas mal qui le jouent jungle avec Umbral Glaive. C'est très très fort. En solo Q actuellement, c'est spammé Graves, justement via Rast Mechanics. C'est tout ce que vous en parlez un petit peu plus tôt. Et c'est intéressant parce que TFM a aussi l'option de pourquoi pas prendre un giga AP dans la jungle avec Lilia Okarthus qui ont été buff. Ouais. Je pense que Lilia va bien revenir. Je pense que c'était OP ce champion, vraiment. Après Wukong, Wukong a l'air d'être vraiment le champion le plus fort en jungle en termes de prio. Alors Skirmish est très fort Wukong, c'est beaucoup de dégâts. Et l'ulti est tellement gamebreaker, ensuite un teamfight. Enfin, quand c'est méta, Wukong c'est vraiment fort. C'est fou que ça a toujours été, même quand c'est méta, ça a toujours été fort en étant plutôt faible en early game, en étant un scaler quoi Wukong. Si en plus là, il peut être fort en early game, grâce à ses dégâts dans la jungle. Dès le niveau 3, Wukong est un jungler qui enverra quasiment tout le monde. C'est ça, mais en fait, Wukong a toujours eu énormément de dégâts en trade, mais comme il avait aucun sustain, aucun réel push, ça le rendait un petit peu faiblard en face de lane. Mais là, en jungle pourquoi pas, s'il commence à avoir du clear, et Syndra, pour Yaharong, c'est de bien prononcer les pseudo, mais je ne promets rien durant les teamfights surtout. Syndra, donc vraiment un draft côté DFM, archi early game, et on a un pick de Rumble en blind, du côté de Lonely. Ok, Rumble mid, pourquoi pas aussi. Contre Syndra ? Ça m'étonnerait. Après, t'es quand même tanky avec Rumble, t'as du push, tu peux te donner des free reset, du roam éventuellement. Il pourrait Rumble, Akali et double flex ? En vrai. Ouais. Ce sera un Rumble top avec Victor mid contre Sina, donc on va donner la prio mid plutôt au DFM, ce qui peut être un risque quand on joue Samira, Nautilus, de ne pas vraiment pouvoir jouer vers l'avant. Et top lane, du coup ce blind pick Rumble, est-ce qu'on joue un tank contre un blind pick Rumble ? Comment on le punit ? Allez, on va le punir avec un tank, avec un pick de Horn pour Evie, qui donne un peu plus de liant à sa composition, ils avaient besoin d'une Fontaine, ils avaient besoin de CC supplémentaire. Le pick de Horn va tout apporter à son équipe avec des énormes carries, mais des énormes carries d'early game, de mid game. Si on va plus loin dans la partie, on peut commencer à avoir des soucis contre un pick de Vector, un pick de Wukong, qui pour moi a un scaling assez fou, en mid jungle, pour Dimitri et Euland. Alors ça scale pas trop mal sur le top set, avec par contre des bot lane très early game, donc on devrait voir des fight bot lane je pense, à moins que Rumble parte sur le Rumble Ignite, qu'on voit parfois en solo queue. On a vu d'ailleurs en pro, il n'y a pas longtemps. On a vu en pro pas mal qu'on dégnare surtout. Ça a été pour jouer. Ça surprend. Ça fait beaucoup de dégâts, après sur un Horn, est-ce qu'on va vraiment réussir à venir au solo queue ? On l'espère. En premier early tu peux, mais bon, est-ce que surtout est-ce que c'est rentable ? On va voir ce qu'ils vont décider de faire. Mais j'ai hâte de voir plus de Wukong en tout cas. On est sur un gros combo teamfight, Wukong, Rumble, Samira, Nautilus, ça peut aller vite. Et en face aussi, mais on va plutôt être dans le contrôle et la range, côté Detonation Focus Me, donc plutôt engage pour les A's, et du contrôle pour l'équipe japonaise, et de la phase de lane aussi pour le Japon. Lucian qui a l'air d'avoir aussi une grosse priorité dans ce tournoi. J'avoue que j'attendais plus Genesrill. Au final, si la meta est autour de Lucian, ça va être intéressant, parce que quand il y a meta autour de Lucian, il y a des botlane qui veulent fight en 2v2. Là, on a Samira en réponse. C'est cool d'avoir un petit peu de 2v2 agressif. Le 2v2 qui a été pacifié durant tout le Spring à base de Jinx à Felios, qui maintenant devient enfin intéressant en botlane, j'ai envie de dire. Ouais, complètement. Là, si on voit du Samira, Tristana, Lucian, on est dans l'âge d'Orc. Bon, il manque plus que faire un rework de Grace pour qu'il revienne à la grande époque. Et là, on a tout. C'était il y a longtemps. Ça, c'était la belle époque. C'était l'ancien Grace et Lucian. C'est vrai que ça remonte, mais c'était du polygolf sur la botlane. En tout cas, on est parti dans cette game ô combien importante du côté de l'Océanie et du Japon. Comme tu l'as dit, si on veut se qualifier... Non, c'est l'Océanie. C'est sûr, je serais pas troll, ouais. Ah, c'est l'Océanie ? Je troll pas, bon ? Non, non, c'est Mexique. Ah, je troll depuis tout à l'heure, c'est l'Amérique latine. Oh my god ! C'est pas proprement que je le dis, je pense. J'étais persuadé dans ma tête. C'est vraiment depuis le début du cas que j'ai dit ça. C'est pas de rien. Parce que tout à l'heure, j'avais dit Mexique aussi. On n'a pas dû se... Je suis one-head, écoute. Mais elle est là, en effet, l'Amérique latine. Parce que je te disais république dominicaine aussi pour le joueur. Tout à fait. Pour Dimitri. Le pro Dimitri. On se réveille hein, les gars, donc pardonnez-nous. Et du coup, la team Hayes qui vient défendre le Mexique avec leurs deux Coréens, FaithKid et Lonely. Alors, en début de partie, j'ai envie de dire, tout le monde va converger vers la botlane. Oui. À moins qu'une des deux équipes n'ait aucun espoir de prio. Auquel cas, on se dirigerait vers la top lane pour essayer d'avoir un scuttle. Peut-être qu'une late-in-vade avec un pit de graves contre un Wukong, c'est pas forcément idiot. Ouais. J'ai l'impression que c'est le plan. Ouais, après... On joue conquérant du côté de Wukong. Ouais. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de split la map aussi ? Je sais pas si c'est si bien que ça pour les TFM. En tout cas, ils vont forcer Dimitri à reculer. Il a positionné inward. On va voir la réaction sur Wukong. Forcément, il part sur les loups. Le drag n'est pas mauvais du tout. Arp qui prend beaucoup de dégâts. L'ignite par contre, qui est positionné bien trop tôt. C'est un poke. Et Dimitri qui est en train de se faire chasse attention. Le SMILE. Level 2 qui a été récupéré. C'est une catastrophe. Steel qui n'a rien du tout. Il se fait déchirer. Il se fait absolument déchirer. Dimitri, il a un flash. Il va le consommer. Il va tout mettre sur Steel. Il prend beaucoup de dégâts. Qui SMILE. Il essaie de sortir maintenant. Il arrive. Pour le moment top 10. Mais il se fait flasher aussi par Lonnie. Les dégâts sont colossaux. Pour ce Rumble. Evy sans flash. Il semble condamné. Il n'en aura pas à être dégâts avec le lance-flamme. On va juste pouvoir sortir pour DFM. Mais le début de game pour le topside est catastrophique. C'est vraiment la cata. Steel qui n'a pas récupéré le buff contre Dimitri. Et Dimitri qui se met très bien. Ça lui donne un camp d'avance. Il ne devrait plus être dérangé avant quelques temps dans la jungle. Parce que Steel va être tellement à l'agonie pour récupérer. Attends. Ok ok. Je le voyais aller à son botside carrément Steel. Il veut être sûr de ne plus pas lui-même se faire invade. Du coup il a wardé son topside. Et il va clear bot to top. Je doute qu'il invade encore une fois. Ça m'étonnerait aussi. Il joue évidemment le dark harvest. Le stuff one shot. Le stuff full létalité Graves. Mais c'est un stuff qui a besoin d'être en avance. Je pense que beaucoup de la draft DFM ont reposé sur l'idée que le Graves allait passer devant dans la jungle. Un start comme ça c'est vraiment la catastrophe pour toute l'équipe du Japon. Ouais. Bonne adaptation Dimitri qui a foncé du coup vers ses walls. Sur le topside en plus. On a un très bon début de phase of lane. Très facile pour le Rumble. Contre Hand qui a plus de potions. Qui est midlife. Qui va prendre tarif. Après bon il a un Doran Shield. Ça reste un Horn. On va faire le Doron. On est en position aérodynamique de Doran Shield. Second win. Du côté de Heavy. Levi. Ouais c'est les phases of lanes tellement impossible à jouer. Il n'y a rien à faire. Avec Horn ? Ouais. En vrai ça va. Tu peux ganker mais avant le niveau 6 il n'y a rien à faire. En vrai si tu touches. Si tu joues. Après c'est clairement tu domines pas. Mais contre Rumble c'est peut-être un des meilleurs choix quand même. Parce que voilà tu peux Q et prendre ton D-trade comme ça. Avec ta charge. Le Rumble prend cher. T'as beaucoup plus de sustain que lui. C'est pas si horrible. Pour le moment en tout cas il s'en sort. On va dire correctement. Même s'il y a 16 de retard par rapport à son early game. C'est ok. Est-ce qu'il veut repartir à l'invade dans la jungle ? Est-ce vraiment le bon choix ? Il n'y a plus rien à prendre. Il veut sûrement se rediriger vers le Carapater topside. Ou pourquoi pas un gant commis. On s'avance beaucoup. Pour Elyon on prend le stun. On prend d'énormes dégâts avec son victoire. D'efforcer au flash-up. Est-ce que ce sera suffisant ? Est-ce qu'on va pouvoir toucher encore une auto-attaque ou encore un Q-spel. Du côté de Yaharong. Et c'est chose faite. Le first blood. C'est un peu fait surprendre par quelqu'un qui avait pourtant annoncé sa présence avec la plante. C'est un peu dommage de la part de Alone. Qui n'avait pas vraiment pris l'info. Et par contre attention le beau freeze aussi de la part de la bot-line des Haze. Le go-in. Mais on voit quand même qu'avec le gardien on a réussi à très bien tempo. Et les dégâts de Luciane ça surprend toujours. Et c'est qu'il continue de gank. Qui va laisser d'accélérer sur Lonnie. Qui n'a plus de flash on le rappelle. Les dégâts sont très très moins joués de Dark Hermès. Malheureusement le Q-spel n'a pas connecté. Et on n'aura pas le létal. Bot-lane. Jean-Pin. On forçait d'ouvrir sa mirand. Mais le Q-spel est très très bien stressé celui-ci. Et la cleanse qui est partie maintenant. Un petit peu trop tôt pour l'Ignite. Et on aura un flash lead en plus. De You tap on. Double kill. Du côté des DFM en bot-lane. Attention ça clique les japonais là-dessus. Face au Haze. L'équipe du Mexique qui prend cher. Qui prend cher dans ce début de partie. Avec la bot-lane qui kill en 2v2. Pour l'instant on a eu des kills 2v2 près 5 minutes à toutes les games. Ca met très très bien. On veut que ça continue du côté de J2. Comme dans ta solo Q. Comme dans ta solo Q. Pour le coup c'est des games de solo Q. En vrai. C'est agréable de voir que les joueurs jouent sans peur. Et jouent vraiment de manière relativement coquible. Parce que Steel. Après avoir raté totalement son invade. Qui fait ce genre de gank. C'est aussi sympa à voir. Et il donne beaucoup d'avantages. A ce solo laner. Pant alone. Alone il troll un peu quand même. Après il est dans la merde. Parce que de toute façon. Sa wave est en train de push. Vers Yaharang. Mais. Il a été à peu près au courant quand même. Il aurait pu tamper la plante. Et là Harp il a un timing de fou. Sur son Q spell. Juste à la fin. W de Samira. Et en plus il ignite juste après la clé. Du coup il peut prendre le kill. C'est vraiment très bien joué de la porteur. Ouais. Et Yutaben qui. Qui suit bien. Le vétéran. Japonais. Qui est un vétéran. Et il va y. Sur le top side. Quand il repère son niveau 6. On sera en danger de mort. Du côté de Lonnie. Si le Graves est présent. Imagine la surprise. Detonation focus me. Pendant ce MSI. Après tant d'années. Mais c'est que c'est pas. En fait il y a. Pour moi il y a 3 places qui sont loc. Sur le papier. Par Europe. Coréphine. Ouais. Et en demi finale. C'est pas. Impensable que DFM passe. Ouais. Sauf que l'Amérique est dans le groupe de l'Europe. Euh. Non mais complètement. Complètement. Et ça serait assez. Parce que c'est quand même une région qui a. Qui. On dit souvent que les. Enfin tu vois. Que telle ou telle région. Enfin. Les régions mineures s'améliorent. Pour le coup. Le Japon s'améliore constamment. Et. Bah ça va être. Ça va être sympa de voir. Si. Si progresse. En mode 6 nations. Qui. Quand ils avaient battu. Je sais plus quelle. Quelle grande équipe. Qu'ils avaient battu l'Australie. Ou l'Afrique du Sud. En rugby. Et ça avait été une. Une dinguerie. Bah ouais. Parce que vous t'attendez pas. Qu'une équipe comme ça. Une équipe. Un peu tiers deux. Batte une des grandes nations du rugby. Bah là. C'était. Ils espéraient. Une même trajectoire. Sur le. En tout cas. On leur souhaite. Et bon. Pour l'instant. Ils sont contre le Mexique. Donc on se détend. Ça reste le Mexique en face. Ça reste une équipe. Qui est censé être relativement faible. Après. Ils se sont qualifiés. Ils ont réussi à être. Dans les. Dans les groupes des worlds. Ce qui était déjà pas mal. Pour le DFM. Encore un trade. Sur son Outilus. Qui est en grande difficulté. Qui prend beaucoup de dégâts. Et ultimate évidemment. Pour Lucian. Et c'est encore un kill. Pour Utapon. Qui d'ailleurs. Ne s'arrête pas. Il y a l'exhaust. Et il y a un double kill. Pour ce Lucian. C'est une catastrophe. Double. Double kill. Sur la botlane. De la part des Detectionation. Focus me. On va prendre. Une plate. Et cette. Cette mésaventure. Level 1. De la part de Steel. Ne semble pas vraiment les arrêter. On est déjà sur 3k gold. D'avance. Pour Utapon. Et c'est que équipier. 3-0-1. Pour lui. Avec son Lucian. Et un Lucian. Qui est devant. Et bien. Ça ne s'arrête. Rarement. Avec. Une Renata. Pour le support. C'est dingue. C'est vraiment. Un super board game. Qui nous font. Sur la botlane. Et le pic de Samira. Qui ne fonctionne. Absolument pas. Non. Qui part sur Eclipse. Peut-être. Qui part sur Eclipse. En effet. J'ai vu des Samira. Faire Perceptor first. Ok. Je ne suis pas fan. Tu vois des Samira. En solo Q. Un petit peu. Il y en a qui partent létalité. Il y en a qui sont partis Eclipse. C'est arrivé. C'est arrivé en open tour. Et sinon. La Samira. Avec le shield. Le shield bow. Pour moi. Il fonctionne tout de même. Relativement bien. Maintenant. Contre un Lucian. Je pense que le matchup. Est quand même. Assez dur. Parce que les deux champions. Veulent faire la même chose. Sauf que Lucian. Est un petit peu plus fort. En early game. Je dirais. Il est lourd trade. Tout ce Rumble sur le top side. Tout ce Rumble sur le top side. Ouais. Mais le Horn tient. A l'époque quand même. Aussi il faut bien voir. Une des raisons pour lesquelles c'était fort. Attention par contre. On va voir quand même. Le Herald. Et Viki a forcé le flash. Même pas. On va pouvoir utiliser. Le nouveau clone. De Wukong. Mais du coup. Les A's sont sortis. Et vont permettre. Au detonation. Focus me. De récupérer le Herald. Je disais. Dans le matchup. Tank versus Rumble. Une des raisons aussi. Pour lesquelles. Les tanks étaient particulièrement forts. A l'époque. C'était qu'on partait. Visage spirituel. Beaucoup d'emers. Très tôt dans le match. Ouais. Et puis on avait la regen. Et au passage. On sait bien. Prendre beaucoup d'emers. Ça va être trop bien. On va quasiment devenir invincible. Il y a la Maw aussi. Qui peut être intéressante. Pour Steel. Et pour Utapon. Qui pourrait faire beaucoup. Beaucoup de bien. Avec une Renata derrière. Réussir. À qui les DFM. Ça peut être très vite compliqué. Absolument. Absolument. Moi je pense qu'il est vraiment très fort. En ce moment. C'est upé. C'est n'importe quoi. Ouais. C'est vraiment très fort. Très fort. Surtout pour les champions. Qui build vraiment de la D. C'est-à-dire. C'est que ça rend un champion. Full dégâts. Full tank. J'exagère. Mais très résistant. Jean. Qui peut très bien utiliser la Maw par exemple. Ouais. Parce que pour beaucoup d'AD. Le shield est délirant. Forcément. C'est en fonction de la D. Et. Après moi je trouve ça bien. Enfin pour le coup. La Maw me dérange pas tant que ça. L'avantage c'est que ça reste. Ça proc. Enfin. Ouais. Tu peux jouer autour. Ce qui n'est pas le cas juste de pure stat. Mais ça reste fort. Et des champions focus mid. Qui sont en train de faire un déplacement mid. C'est-à-dire l'OP. Malheureusement. On essaie d'aller voler quelques camps de jungle. Mais ce n'est pas possible. On essaie surtout de trouver un endroit pour positionner l'héros de la faille potentiellement. Ouais mais ils contrôlent bien déjà l'entrée de la jungle. Du coup la team Ace qui est complètement coupée en deux. Avec ses wards qui sont récupérés par. Qui sont placés par les deux chaînes focus mid. Et la straight. Il se dit. Est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on peut face check. Manifestement. Il ne s'est pas tant posé la question que ça. C'est parti. Et il a mis son sweeper. Après. Son face check. Ce qui est. Ce qui aurait pu être une strat risquée je pense. Ce qui était un petit peu risqué en effet. Après. Il voyait le Lucian bot lane. Il ne le voyait pas encore je crois. Si. Parce qu'il était sous tour. Attends pour moi. Et il y a Favekid qui l'a vraiment bien suivi. Mais déjà de devoir retake comme ça. Il aurait pu avoir steal. Yarrang et. Ah il aurait pu prendre un gigaburst. Il aurait pu être forcé au flash. Encore il s'en sort plutôt bien. Mais on voit déjà toute la pression que mes DFM. Et tu sens que c'est une bonne équipe. De par justement la pression qu'ils mettent en terme de warding. Tout simplement de contrôle de vision. Ils étouffent un peu leur opposition. Après la compo des Ace. Peut vraiment. Vraiment dynamiter les teamfights d'un coup. Surtout contre des champions immobiles comme Syndra. Des champions comme Syndra, Lucian. Alors Lucian n'est pas immobile mais reste très squishy. Et se met souvent en danger de par la nature du champion. Ça peut exploser en un combo. Même s'ils ne sont pas faits. Les Rumble, Wukong, Nautilus, Samira. Elle est bien construite leur draft. Honnêtement elle est très bien construite. Sur la moyenne d'ailleurs Dimitri qui voudrait peut-être tenter de trouver ses premiers ganks. Et là ça va être le moment très difficile pour Az. Le moment où on a le Umbral Glaive pour le Graves. Et donc en terme de vision, on va être en noir sur toute la map. Ça devient très difficile à jouer. Dans une niche il y aura un dragon. Il y a en plus le héros de la faille sur Steel. Donc un timing très important pour le Japon où ils pourront accélérer le jeu. Absolument absolument dragon des montagnes. Et on va essayer de les enchaîner rapidement. Steel qui pourrait justement utiliser ce héros pour fixer un petit peu les Haze. Et les forcer à répondre peut-être mid lane pour ensuite aller prendre le Drake. On a bien le Umbral Glaive comme tu l'avais suggéré tout à l'heure. C'est ce qui rend Pyke très fort en compétitif. Bah c'est un changement qui quasiment historiquement n'a été joué que par Pyke à vrai dire. Exactement. Il y a eu une petite période où d'autres champions le prenaient. Mais l'item est broken sur le principe. Et du coup on a fait les cash sur le bot side. On positionne l'heure de la faille. On va prendre la T1. Zoner totalement la bot lane des Haze. Et on peut très bien jouer le dragon dans 20 secondes. Regarde la vision. Les detonation focus me. C'est trop difficile de jouer contre ça. Il quadrill le bot side intégralement avec des pings partout. Des wards. On a pris la T1 bot. C'est clean. On invade les raptors. On met la pression mid. Attention. Attention là les Haze qui pourraient lâcher prise. L'Awn qui est bien seul. L'Awn qui est forcé de reculer. Orangement le stun n'a pas connecté. Du coup il est zoné. On va perdre une plate. On perd la prise au mid. On va pouvoir aller au Drake. On va essayer de trouver un plan du côté de Dimitri. Il me semble compliqué avec son Wukong. Il ne peut pas faire grand chose. La plate a été récupérée. Et maintenant c'est le dragon évidemment pour les TFM. Et sur la carte on ne peut pas vraiment répondre malheureusement du côté du Mexique. C'est dur. C'est dur parce qu'en plus on est sur une compo all-in mais on n'a pas vraiment encore les dégâts pour one-shot. Du coup si on all-in on va juste se faire tuer. Donc on ne fait rien. On va peut-être attendre un petit peu que tout le monde ait son mythique notamment. Classe à Miracle, Vistor et leur mythique. Mais bon. Si ils attendent trop ça va être compliqué. Après sur la top lane il devait faire un bon boulot honnêtement. Ouais. Il a une belle avance pour le coup. Il a une belle avance. Je pense que le match-up est quand même moins even qu'il l'était à l'époque justement du rush visage spirituel. Où ils ont joué des horns ou des gragas contre Rumble sur trop de difficultés. Rumble qui part sur le principe de faire beaucoup de dégâts avec son item. C'est logique. Les premières mythiques de son ultimate il veut que ça cogne. Alors qu'on voit les golds de Yutapon qui est largement en avance. Et on va voir comment ça va ce nouveau le nom pour le Japon. Parce que là maintenant qu'on a pris les dragons, la première tourelle va dire que ça commence à devenir un peu plus compliqué de passer. Il va falloir qu'ils arrivent à créer des décalages, à créer du surnombre. Un jeu sur deux lanes notamment. Ouais. Est-ce qu'on swap du côté des Tension Focus Me en envoyant Lucien bot après cette wave ? Ça pourrait être intéressant. Avec le Horn qui pourrait protéger la wave. Quitte à perdre pas mal de PV contre le Rumble. Et ensuite... Non. Il va rester bot. Mid pardon. En même temps, s'il n'y a pas le victor pour des push. Petit erreur je pense de Az. C'est bien. De mettre la semi-ramidane. D'ailleurs il y a un bon stun qui a touché sur Lotus. Mais on n'en fera rien. Et Vi par contre sur Atapoye le face flag fait mal. Oh non 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 non. Je ne veux pas passer. Il semble déjà condamné. Sans flash. Maintenant le pump qui va passer. C'est qu'il y a beaucoup de dégâts. Il prend d'énormes dégâts ce Rumble. Il arrive à survivre tout de même. Et c'est fait dans l'entrée de Dimitri. Avec son Wukong dans le fight. Qui va flasher. Qui va absolument tout mettre. Ark qui arrive aussi. Avec son pick de Red Attack. Qui va essayer de temporiser. Alone. Qui est totalement tout seul. Qui se fait vaporiser par Utapon. Téléportation défensive de la Syndra. Qui ne servira pas à grand chose. C'est un peu enflammé du côté des Detonation Focus Mi. Mais au départ c'était une catastrophe. Ce face tag de Lonely. Et attention par contre. Il y a un qui pourrait se faire surprendre par Dimitri. Mais Dimitri n'a plus d'Ultimate. Mais il y a straight. Il y a straight. Alors. Il n'y a pas encore un stun qui est parti. Il a recommandé pas de le jouer. Il y a encore un flash. Il y a un petit peu de plus. Il est franchi. Il est fou. Kill pour Humble. C'est pas mal. Pas trop mal inspiré Dimitri. Sur ses moves. Mais. Mais là malheureusement. Les Hayes. Qui ont vraiment manqué de respect au Detonation Focus Mi. Qui c'était un peu. Je pense qu'il aurait pu plus contester la top wave. Et du coup. Il s'est dit qu'il était safe. Peut-être. Lonely. Il était loin d'être seul. Pour le coup. Et du coup. Le Herald. Qui est récupéré. Un petit peu. Un contre-temps. Par les Hayes. Alors qu'on va both side. On veut vider la jungle. Both side. Pour Detonation Focus Mi. On peut déchirer Victor. Et on voit d'ailleurs le Flash and Flash Out du Victor Reflex. Qui a absolument aucun dégâts manifestement. Pour l'instant. Se délaçon du Uden. Ah il y avait gardien. Il y avait gardien. Le Guardian a fait pas mal de bien. Alors on prend un Toile au top. Pendant que le Graves se régale dans la jungle. Pose encore une fois. Beaucoup de vision. Est-ce qu'ils arrivent à dive la Syndra ? S'ils arrivent à tuer la Syndra. S'ils arrivent à tuer la Syndra. Sur ce timing. Ils ont pas l'ulti de Wukong. Ils ont bien. Ils ont le Herald éventuellement. Ils peuvent débloquer une T2. Mais ils arriveront pas à la tuer. On joue assez safe. Du côté de Yaarong. Alors le Victor qui continue. On farm bien. On farm bien. Du côté de Alone. Qui joue quand même. Le meilleur scaling de la partie. Et ça. Un peu criminal ce face check. Bon y'a pas les dégâts derrière. En plus on a loupé l'ultimate. Sous Rivail. Il y avait pas l'ulti quand même. Du top laner des A's. Avec l'arrivée de Dimitri et Sun Wukong. Il chume vraiment au dernier moment. En plus on qu'il bate vraiment jusqu'à la fin. La téléportation du Victor. Evidemment n'aboutit à pas grand chose. C'était pas la meilleure Wound. Téléporté. Et derrière. Bien inspiré ce Wukong. Pourtant il a mis une Ward en plus. Il y a Rangui. Il sentait qu'il y avait peut-être Rangui sur Rush. Mais c'était pas le bon Bush. Et après il a juste pas les dégâts. Parce qu'il y a un Red Smite en face. Donc Wukong et Full Tank. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'aigreur. Dans cette constatation. Bah oui. Puisque c'est... Honnêtement. Et encore. Je suis support donc moi je le ressens pas. Mais le Red Smite est une aberration. Qui permet aux jugglers de 1v1 selon n'importe qui sur la map. Sans le moindre soucis. Même avec des niveaux de retard et des systèmes de retard. Je vois. Je vois je sens que... Ah le rôle est OP. Le rôle est... Ah le rôle est OP d'accord. Tu es jusque là. Ah oui. Il a jungle OP. Depuis deux années. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tu es d'accord ? Oui non mais après ça reste... Je pense qu'en mid lane je reste convaincu que la mid lane reste... En professionnel par exemple la mid lane reste le rôle le plus important. Mais je suis d'accord que la jungle est un rôle qui a beaucoup de pouvoir. Notamment en solo queue. Notamment en solo queue clairement. Mais j'ai d'autres combats contre Rito. D'autres combats menés avant. Comme Gwen je pense. Gwen étant peut-être le premier sujet. Moi c'est Yumi personnellement. Yumi ça a toujours été un combat dans le sens où c'est un champion qui est atroce pour tout le monde et qui ne fait plaisir à personne. A part les gens qui veulent jouer Yumi. Qui sont des gens bizzards. Mais tiens je me suis... J'ai jamais vu toute mon équipe entière se faire one shot. Par une Yumi ? Par une Yumi oui. En une fraction de seconde. Sans que ce soit un full combo. C'est juste le DPS de Gwen. Qui est un DPS one shot. On va en voir un autre teamfight. Est-ce qu'il va y avoir du one shot dans ce teamfight ? Avec quitter les portes. On a le dragon en 5v5. On se regarde en chien de faïence entre les deux équipes. Attends à l'ultimate du Rumble qui peut être très important. Il y a pas de plan. Il y a Renata aussi. C'est deux ultimates des deux côtés. Rumble, Renata. Qu'il faudra regarder tout particulièrement. Mais Dimitri il a pas un bon positionnement avant ce fight. Il devrait être sur le flank là. Et du coup ça va pas forcément être évident. On va tenter juste le 50-50 sur l'objectif. C'est récupéré par Dimitri. Et on a simplement zoné. Au moins le teamfight était pas forcément bon. Après coup on a utilisé l'ulti de Rumble pour zoner. On prend le grec et on s'en va. C'est pas trop mal. Attention par contre à pas perdre trop de position sur la mid lane. La rotation mid lane est intéressante. Mais Lone a téléporté. Ça reste un victor. Il devrait pouvoir effectuer le DPS. Y'a pas d'Euro de la faille en face. Après ils sont sous même 5. Y'a un ultimate sur Yvai. Donc c'est pas si facile pour Lone. Qui est quand même forcé de lâcher. Avec le Demonish on va prendre une T2. C'est correct. Ça va ça passe pour les Haze. Ça permet de pas se mettre sous la menace d'une âme. Bon ça aurait été une âme des nuages. Donc ça fait pas difficile. Après une âme des nuages par exemple sur Lucian. C'est pas dégueu du tout. C'est vrai que c'est bon. Sur Sinra ça fait plaisir. Que... Non c'est pas mal. Ça aurait été pas mal. Oh Yvai qui a un bon flank avec Soorn. Un ultimate ça aurait peut-être bien senti ici. Mais ils ont pas leur Renata. Ils ont pas leur sport. Ils sont 3. Et les Haze ils ont reset. Donc les Haze là ont la tempo. Vont pouvoir se projeter. C'est bien ce qu'ils font d'aller vraiment deep. Dans la jungle des Detonation Focus Me. On va mettre un petit peu de vision. Ça va. On ose bien jouer agressif côté Haze. Ce qu'ils font avec le retard en gold. Et l'absence de duolane qu'ils ont. Est quand même vraiment pas mal. Le fait de réussir à récupérer ce dragon. D'être relativement even. De quand même prendre de la vision. De jouer les waves hauts. Comme ils le font ici avec Strait et Fivekits. C'est quand même un bon niveau de League of Legends en mid game. Bah Dimitri et Lully font un bon travail. Sur la game. Clairement le jungle top est bon. Le victor wave clear. C'est tout. Et la botlane ne sert à rien. Pour l'instant c'est le... Est-ce qu'elle va servir à quelque chose à un moment ? C'est ça le souci de Samira. C'est ça le souci de Samira. Après justement un peu en se faisant oublier. Tu vois sur un malentendu. Du coup elle prend un reset sur un teamfight. Et pourquoi pas. Souci elle finit son percepteur. Qui réussit à avoir un bon combo. On va voir. Je me demande. Vraiment. Si le W de Samira. Arrête tout l'ulti de Renata. Pour ses coéquipiers. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu l'interaction. Ça le fait avec Horn. Il me semble. Je sais que ça le fait avec Horn. Mais Renata c'est bizarre comme truc tu vois. Ouais. Renata c'est vraiment très particulier. On va voir. Si c'est le cas. Je crois qu'il y a des OTP. C'est pas un champion que je maîtrise beaucoup. C'est pas un champion qui est beaucoup joué. Ouais. Et je vais voir s'il y a des maîtrises. Ah ils nous disent oui. Le chat nous dit oui. C'est fort. Attention là par contre Lonely. Qui est tout seul. Bah il est tout seul. Mais du coup on peut start. Est-ce qu'il peut turn ? Pas du tout. Mais il va flasher. Oui mais c'est un fou furieux d'avoir flasher Nami avec son humble. Mais ça start. Non ça va pas start le flash. Le flasher m'habit très très bien. Y'a Aaron qui a absolument tout mis. Zerotic qui nous dit oui comme la vague de Nami. Bah en vrai grave fort. Du coup. S'il garde son W pour ça. Ça pourrait être très intéressant. En vrai il peut bloquer la vague de... Enfin la vague du coup. Pas une vague mais l'ulti de Renata. L'ulti de Horn. C'est une Samira support. Et il pourrait. S'il joue intelligemment. Je pense que c'est ça. Ou c'est là dedans qu'il aura le plus grand rôle en ultimate. Vu qu'il est en retard. Ouais. Il a tout intérêt à bloquer ses ultimates. Au combien important. C'est ça. Mais derrière. Encore une fois. S'il se fait oublier. Faut pas non plus le sous-estimer. Mais c'est sûr que ça va pas être la Samira. Enorme menace. En mode. C'était quoi. C'était pas upset Elyson qui jouait beaucoup Samira. Ils l'ont joué à un moment. Ils l'ont pas mal joué. Après ils l'ont relativement peu sorti en compétitif. Mais quand ils l'ont sorti ça marchait relativement bien. Surtout en solo queue. Comme d'habitude. Que upset est une terreur sur ce genre de champion. Mais upset c'est un solo queue warrior. Qui joue des Calista et tout ça. Puis quand il arrive en compétitif. Il joue jamais ce genre de truc. C'est vrai. Ça a toujours été un petit peu le running gag. En off. En pro. C'est que. Quand tu préparais ta draft contre upset. Tu regardais tes games de solo queue. Tu disais. Oh non il va jouer Calista ou Dragon. Mais en fait non. Jamais. Petite game de Ezreal. En légende. Voilà. C'est Hans pour le coup. Qui a toujours assumé ses picks. Ah Hans c'est l'inverse. Hans tu sais qu'il va toujours essayer de counter pick AD. Ou alors pick le champion le plus OP du moment. Mais il va toujours jouer pour le match up. Bien raison. Alors qu'on essaie d'accélérer du côté de TFM. On a réussi à éclair absolument toute la vision. Il y a un téléport. Il y a un téléport. Mais il n'y a pas de vision. Il ne voit rien. C'est infâme de jeu contre Umbral Glaive Graves. Il ne voit strictement rien. Et ce Baron Nashor. Il est pour le Japon. Avec un très bon contrôle de carte. Absolument. Nash avant même d'avoir pris la T1 top. Mais ça. Alors soit c'est l'appliqué. J'ai raison que les detonation focus me sont particulièrement appliqués sur la vision. Mais c'est certain que cette Umbral Glaive aussi fait la diff. Je voudrais voir si ça va être pareil dans le reste de la compétition. Si c'est vraiment cet item qui permet d'à ce point vraiment éteindre la lumière pour les ace. Mais pour l'instant ça a l'air super fort. Au-delà d'éteindre la lumière et de prendre les ward. Surtout tu sais s'il y a une ward qui est cachée proche de toi et ça c'est OP. Parce qu'autour du Baron Nashor t'as toujours ce doute. Est-ce que le mec a réussi à cacher ward. Est-ce qu'il y a une ward dans un recoin. Et regarde le CD du truc. Regarde on le voit. C'est 35 secondes c'est n'importe quoi. C'est vraiment OP. Surtout pour un métier compétitif c'est vraiment trop fort. Ouais. Je suis d'accord. Le fait qu'on voit un CD bouger. C'est mauvais style. Il a 80 scores de vision déjà en 24 minutes. Pour un jungle c'est beaucoup trop. Et surtout c'est-à-dire quand tu es devant. Quand tu es à la tempo. C'est encore plus important qu'avant. En termes de vision. Pour justement faire ce genre d'objectif. On va avoir beaucoup ce genre de play. Ouais je veux faire les DFM dans ce tournoi. Je pense que quand tu es devant ça va être un gérable. Quand tu le signales le 80 scores de vision est vraiment démentiel. C'est le type hein. Ouais. Le truc c'est que c'est le genre de truc que plus les équipes sont bonnes. Plus elles vont la views quoi. Exactement. C'est-à-dire que plus tu sais jouer avec la vision. Plus euh. Ça va être l'horreur. Ça va peut-être un petit peu gâcher notre MSA. On verra. Peut-être qu'aussi le fait qu'il n'y ait pas de vision. Mais je pense. Tiens on pourrait se dire. Tu vas par exemple sur Dota. Une des raisons pour lesquelles il y a plus d'action. Il y a plus de violence. Les gens qui n'ont pas d'infos. Donc c'est un peu plus aléatoire. Sur lol. Euh. Peut-être que ça va créer ça. Mais ça peut aussi créer plus de. Ça peut créer l'inverse. L'inverse. Sombra Glaive. Tous les voyants sont au vert. Pour ce MSA. Il n'y a pas de meta chelou. Comme le dernier avec Morgana et tout dans la jungle. Il y a une meta qui est relativement agréable. Qui est très euh. Daxé sur le fight en botlane. J'espère que ça va continuer. Alors que les DFM vont devoir maintenant mettre en place leur Baron Nashor. En mid et en botlane. Et on voit qu'on est très avancé pour la team Az. Ils n'hésitent pas. Attention par contre là. Il y a Yvay qui est juste derrière. L'ultimètre flashé de la part de Harp. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Le kill qui a été récupéré sur Dimitri. Dimitri est en train de partir. Oh le Bouctin ! Le Bouctin ! Directement sur l'Ondelie. Il se fait one tap. Il peut ultimètre dans la melee. On ne peut strictement rien faire. Pour la team Az. Elle s'est fait oublier. Ah il s'est fait oublier en effet. Ah il s'est fait récupérer par contre. Par les DFM. Et c'est peut-être la game. L'ultimètre flashé de Renata. Une dinguerie. Ce que Harp vient de faire. Et un trickshot au horn. Oui ! Un 3-6 Bouctin. Dans les dents des Hayes. Est-ce qu'on finit là-dessus ? J'ai l'impression que oui. On est 5. Il n'y a personne en face. Dimitri va revenir. Il a un ultimate. Il a un flash. C'est un pic de Bouconde. Il ne va strictement rien faire. Puisqu'il n'y a déjà plus de T4. Dimitri. Dimitri Payet peut-être. Qui peut le faire dans la melee. La frappe dans le Lucas. Ah c'est loupé malheureusement. Et c'est la game. Pour les DFM. Qui vont l'emporter de manière très convaincante. Les fases de lates sont globalement bien passées. De bons teamfights derrière. Solides en terme de vision. Ou juste l'invade. Ce n'est pas passé comme il l'entendait du côté de Steel. Mais derrière il est de suite revu dans sa partie. Il a fait de bons ganks. Et on était juste au-dessus. Pour le Japon. Clean game. Clean game. Qui annonce peut-être une méta. Une méta Umbral Glaive. Qui peut être terrifiante. Pour les équipes. Qui vont peut-être jouer dans le noir. Tout simplement. Pendant ce MSI. Je suis terrifié. De voir Umbral Glaive sur T1. Qui joue la vision. J'ai peur. Avant l'heure. Ouais. Effectivement. Ça m'inquiète un petit peu. J'ai peur qu'en fait. Ça polarise trop la méta. Autour de ça. Ça a l'air tellement fort. En fait. À la limite. Le fait que ça existe. Ce qui me fait limite peur. C'est le CD. En gros. C'est plus souvent up. Que les wards du support. Donc en fait. À partir du moment. Où tu réussis à suivre. Où tu marches au bon endroit. Bah. Tu vas pouvoir enlever. Tout ce que met le support. En un cycle. Tout à fait. Juste avec un item. Sachant qu'en plus de ça. Il y a les sweepers. Quand il n'a pas son item up. Qui n'ont pas un énorme CD. Ça fait que tu es en permanence. En train d'enlever les wards. Autour de toi. C'est trop. Forcément déception. Pour la team. Ils le savent. Je pense à un match. Assez important. Contre DFM. Après. C'est aller-retour. C'est loin d'être fini. Et ils ont montré. Notamment ce jour. Dimitri. J'ai trouvé. Pareil. Même s'il n'a pas fait. Les meilleures téléportations. Il a été bon. Il a été. Plutôt bon. Dimitri. Avec son. Le trap. Notamment. Qu'il a tenté. Il avait bien géré. L'invade. Mais ça ne suffisait pas. On sentait. Wukong. Ça avait l'air pas mal. En terme de dégâts. Je n'ai pas été impressionné. Non plus. C'est pas. C'est ce côté CC. Qui est très fort. Et ce côté intuable. Parce qu'avec le clone. C'est trop dur. De venir à bout d'un Hong Kong. C'est ça. C'est plus. Un bruiseur. Un bruiseur. Qui est en peau. Avec le conquérant. A l'époque. Il y avait Wukong. Létalité. C'était Caps. C'était Laura. Ça c'était une autre époque. Mais on va pouvoir parler un petit peu de cette game. Du bon niveau affiché par Detonation Focus Me. Avec Chips. Et Chips d'ailleurs. Tout au suite. C'est à toi mon bro. Et oui. Victoire des Detonation Focus Me. Prestation convaincante de l'équipe japonaise. On en parlait en pré-show. On les attendait. Eux qui avaient réussi à se qualifier. Aux phases de groupe des Worlds de 2021. Et ça se confirme. Ça se confirme. Que les japonais sont plutôt dangereux. En soi. Dans les petites régions noires. Clairement. Pas mauvais. De toute façon. On retrouve toujours les mêmes. Toujours les DFM. Ils arrivent toujours à prendre des games. Parfois à des régions majeures. On peut penser à l'Europe. Ou même au NA. Donc c'est des choses qui arrivent. Et en vrai. En plus vu comment se passe leur niveau 1. Qui est relativement catastrophique. Avec un top laner qui est midlife. Avec un greft. Qui est obligé de repartir sur son blue buff. Au niveau 1. C'était un peu l'enfer. Mais derrière. Il faut dire qu'en lane. Ils les ont éviscérés. But notamment. Twix. C'est vrai que. Utapon et Harp. Ont donné une leçon. A Fivekid et à. Mince. A Fivekid et à Straight. Straight. Je n'ai pas encore son pseudo. Oui tout à fait. Utapon bien sûr. Le. J'allais dire le carréadé de référence. Mais le joueur de référence. En réalité. Des émissaires qui nous viennent du Japon. Et. Moi je dirais. Bien sûr. Ça a été très très cool de voir les DFM. Ils ont été très dominants. Et tout. Il y avait vraiment de. Individualité diff. Je pense à. A peu près tous les postes. Je ne pense pas qu'il y ait eu vraiment de. De danger. Mais plus. Au-delà. Ce n'est pas vraiment une surprise. Mais plus déçu. En réalité. Par la prestation de la team AZ. Bien illustré par ce move. Je pense. Ce flash in. Le fameux flash in en 1v2. Et là. Il s'est regardé l'ulti de. Ah non. On ne l'a pas vu. C'est le. L'ulti de. Du support en pure phase de lane. Ou même la Samira. Qui se retrouve seule derrière. Il y a eu des. Il y a eu des. Il y a eu des horreurs. Après cette Samira. On sait d'où elle vient. C'est vrai. C'est vrai. Enfin. Elle a été formée. Chiquée. Tirolster. Donc forcément. Mais elle ne s'est pas fait faire ce blood elle. C'est vrai. Mais elle a perdu elle. Elle a fait moins de dégâts qu'un Crip canon. Le mec il a joué une game. Il y a deux. Ah non non non. Je suis désolé. Il n'a pas joué là. Il n'a pas vraiment joué. Il y a deux pourris. Il y a deux pourris qui sont là en train de troll. Ah ça perd fait un peu honteuse. Alors ça s'est fait soulever en phase de lane par le Vietnam. Qui n'est même pas l'équipe numéro 1. C'est honteux. Qui avait le plus de goals. Le plus de dégâts en T12 ADC. Qui a gagné la game. Samira out d'épaisse par Nautilus. Merci de me rappeler que j'étais beaucoup trop gentil sur mon casse de T1 tout à l'heure. C'est parce que tu parles par dessus moi que ça va arranger le fait que Samira a fait 1600 points de dégâts contre Nautilus. J'en ai rien à faire de ses têtes ce joueur. Mais quoi ? Donc tu renies les jeunes que vous formez. Comme vous avez renié Blanc. On l'a pas renié. On l'a pas renié. Quelques mid laners aussi. Je l'ai invité à un couscous il y a deux semaines. Pyrean c'est ton bro ? Tu l'as invité au couscous aussi Pyrean ? Non Pyrean est une merde. Excuse-moi. Le digne successeur de Faker, Pyrean. Je ne l'oublierai jamais. Pyrean est Blanc d'ailleurs le duo infernal. Après Blanc encore une fois a gagné des worlds. Vraiment pas terrible ce bot side de la team Az. A priori pour l'instant c'est la perf la plus low qu'on puisse anticiper dans ce message. Je ne sais pas si quelqu'un va faire une pire prestation. On va voir avec l'Océanie. On va voir l'Océanie qui joue juste après. Order contre G2 qui rentre. Normalement c'est ce qui rentre. L'Océanie ils ont fait des prestations un peu meilleures que je pense que ce que nous offre l'Amérique latine. Biopanthère et Puma c'est le match suivant face aux G2 esports et G2 qui rentrent dans la compétition. C'est très félin. Tout à fait. On va voir ce que ça a donné bien sûr les G2 qui sont dans ce fameux groupe de trois. Avec les Evil Geniuses et donc les Order. Les G2 d'ailleurs qui vont jouer deux matchs d'affilée. Puisqu'ils commencent contre Order là et derrière forcément face aux IG. Il n'y a pas vraiment le choix. Donc on va avoir l'occasion de voir de quel bois se chauffe nos champions d'Europe. C'est juste après la pause sur OTP LOL. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada